Par l'ouest, samedi après-midi, avec le retour de la chaleur dimanche prochain, de nouvelles averses pourraient de nouveau toucher les Alpes, passer une très belle fin de journée. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal régional, édition commune à France 3 Alpes et France 3 en Rhône-Alpes. Voici les titres. Ce dimanche 17 juillet, c'est la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage au juste. Des cérémonies de commémoration ont eu lieu à Isieux, lieu de la rafle d'enfants juifs et à Virieux, où le couple Marie-Françoise et Xavier de Virieux a été déclaré juste à titre postulé. Les œuvres de Le Corbusier rentrent au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi les 17 sites retenus, Firmini dans la Loire et sa maison de la culture, l'aboutissement d'un travail de 10 années. L'un et sa montagne totem, le Grand Colombier, à l'honneur dans le Tour de France. Les amateurs ont été nombreux ce matin à précéder les champions et ont pu ensuite assister à la victoire d'un Colombien à culose, Garinson Pantano. Il n'y a pas eu que les nazis qui ont persécuté les juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Des Français et la sinistre milice ont également participé à cette politique d'extermination avec en point d'orgue la rafle du Veldiv en juillet 1942. Pour rendre hommage à ces victimes et rappeler ces faits historiques, des commémorations ont été célébrées, notamment à la maison d'Isieux dans l'Ain, où le 6 avril 1944, la Gestapo et l'armée allemande raflaient 42 enfants juifs et 7 adultes. Sylvie Codzolino, Thierry Zviderski. Année après année, le rituel est toujours le même. Le public se retrouve près de la stèle pour commémorer l'anniversaire de la rafle du Veldiv, qui eut lieu les 16 et 17 juillet 1942 à Paris, et se souvenir plus largement des crimes commis par l'État de Vichy. Cette journée, instaurée en 1993 par le président Mitterrand, fait partie des quelques commémorations annuelles incontournables à Isieux, mais c'est aussi la moins fréquentée. Isieux est pourtant l'une des trois stèles nationales où se déroule ce souvenir. C'est une cérémonie courte, les gens se rassemblent, on observe, il y a un petit texte qui est lu, un message de bienvenue, le rabbin est invité à dire ou chanter une prière, et puis il y a une minute de silence, et puis on lit un message, et puis fin de la cérémonie. Donc c'est quelque chose de très formel, je crois que c'est le formalisme qui tue le sens des choses aussi parfois. La maison d'Isieux, qui ne connaît pas l'histoire de ces 44 enfants juifs, réfugiés ici pour y vivre en paix. Le 6 avril 1944, ils ont été arrêtés et exterminés à Auschwitz avec six accompagnateurs. Aujourd'hui, Isieux, c'est un beau mémorial, pédagogique, qui accueille 30 000 visiteurs par an, donne des conférences pour les jeunes, fait venir des témoins et des intervenants de qualité. Et pourtant, là aussi, il faut se battre pour faire vivre la mémoire et faire appel à des dons. On reçoit plus de 400 000 euros de l'État, c'est bien les Français qui payent, on reçoit 240 000 euros de la région, c'est bien les Français qui payent. Moi, je comprends très bien qu'il faille aussi que ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous ont soutenus à certains moments, eh bien, c'est pas tout de dire qu'on soutient. De temps en temps, il faut faire un geste et un petit geste peut suffire parce que s'il y a beaucoup de gens qui font un petit geste, eh bien, à l'arrivée, nous, ça nous aidera. Mobiliser pour une commémoration un 17 juillet, faire appel à la générosité du public pour faire vivre à Mémorial n'a jamais coulé de source. En 2016, peut-être encore moins qu'avant. Émouvante, cérémonie également au château de Virieux, en Isère. Les anciens châtelains, Marie-Françoise et Xavier de Virieux, ont reçu à titre posthume la distinction de « Juste parmi les nations », une médaille décernée par Israël aux personnes qui ont sauvé des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Le couple isérois avait recueilli notamment deux mères de famille et leurs enfants, enfants qui sont à l'origine, 73 ans plus tard, de cette reconnaissance. Xavier Schmitt et Joël Serroni. Les trois enfants des bénéficiaires reçoivent la médaille des « Justes parmi les nations ». La plus haute distinction civile d'Israël est attribuée à titre posthume à leurs parents. Marie-Françoise et Xavier de Virieux sont honorés pour avoir sauvé deux familles juives pendant la guerre. « On a reçu des tas de gens dans la peine, alors qu'ils soient juifs ou pas juifs, de toute façon, pour mes parents, c'était un devoir d'humanité, d'accueil, voilà. Ils savaient parfaitement qu'en habitant des Juifs, ils prenaient des sacrés risques. Nous, ça nous amusait les gosses, on savait qu'il fallait faire un peu le secret, qu'il fallait pas trop parler autour, mais on se rendait pas compte du tout du danger. » Le château de Virieux rouvre une page d'histoire écrite sous l'occupation, il y a 73 ans. Une trentaine d'Américains ont fait le voyage. C'est la famille de Bernard et Henri Schanzer. Ces deux jumeaux avaient 8 ans en 1943, lorsqu'ils ont trouvé refuge au château. Je ne peux pas m'imaginer l'angoisse que ma mère devait avoir n'ayant pas vu ses enfants depuis un an et ne sachant pas ce qui leur est arrivé. On arrive ici au château et c'est un jour miraculeux, on la revoit, on revoit ma soeur, ma tante et une cousine. Je me rappelle courir dans le château, mais spécialement, je me rappelle qu'on a passé dans une chambre où Louis XIII avait dormi. Un jumeau, l'autre jumeau, je ne sais pas lequel. Sur la photo de l'époque, il manque un enfant et les pères arrêtés et déportés. Aujourd'hui, cette famille juive originaire de Pologne veut transmettre la mémoire de ses sauveurs. Ce n'est pas une question de religion, mais c'est un sens d'être humain et de reconnaître l'humanité que tous les hommes et toutes les personnes ont. Le couple de Virieux s'ajoute à une centaine de justes parmi les nations qui ont été reconnus en Isère. Un ensemble de 17 œuvres de l'architecte suisse naturalisé français Le Corbusier vient d'intégrer la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'humanité. Parmi ses œuvres, la maison de la culture de Fermini, c'est l'aboutissement de dix ans de travail pour l'association des sites Le Corbusier et une belle récompense après deux échecs en 2009 et 2011. Julien Lecoq et Laurent Pastoral ont accompagné la délégation française à Istanbul où l'UNESCO examinait tous les dossiers candidats. C'est fait. L'œuvre architecturale de Le Corbusier fait donc désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. 17 sites classés, dont celui de la maison de la culture à Fermini. Marc Petit, vous êtes le maire de Fermini, un maire heureux aujourd'hui. Ah plus qu'heureux, c'est exceptionnel, c'est magique, c'est je dirais inimaginable. C'est donc depuis moi huit ans et demi, je me bats pour ce dossier à la fois en tant que maire de Fermini, en tant que président fondateur de l'association des sites Le Corbusier qui regroupe toutes les collectivités ayant l'œuvre de Le Corbusier sur leur territoire. Au niveau international, pour Saint-Été de Métropole, département de la Loire, c'est exceptionnel. Il faut savoir que rien que simplement au niveau de Rhône-Alpes, il n'y a seulement que deux sites classés sur la liste du patrimoine mondial. Et si on prend Rhône-Alpes et Auvergne, donc sur douze départements, il y en a seulement trois. Donc vous imaginez rentrer dans ce cercle hyper serré, hyper restreint qu'est la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est exceptionnel. Il n'y a pas de label plus important au niveau international. Voilà, et on verra si ça a payé également pour la chaîne des puits. Le dossier normalement devrait passer ce soir. On est dans un contexte encore très confus ici à Istanbul. Le comité a été ramassé sur une seule journée, sécurisé par les forces de l'ONU. Donc normalement, si tout va bien, on devrait avoir la réponse pour la chaîne des puits d'ici ce soir. On attend donc avec impatience. Le Tour de France était dans l'un aujourd'hui de la ville départ. Bourg-en-Bresse à celle d'arrivée. Cule aux hausses, étapes qu'on peut qualifier de montagne. Il y a 4000 mètres de dénivelé et la double ascension du Grand Colombier par deux côtés différents. Finalement, c'est un Colombien qui s'impose. Garinson Pantano devant le Polonais Raphaël Maschka et le Français d'AG2R Alexis Huillermoz. Au classement général, un seul changement. Romain Bardet, premier Français de ce général, grinte d'une place. Sixième à 4 minutes 04 de Christopher Froome. Le vieux Colombier, c'est un peu le Ventoux d'Olin, l'Alpe d'Oeste des Monts du Jura. Alors comme dans ces deux ascensions mythiques du Tour de France, les cyclos ont précédé les champions. Ambiance avec Béatrice Tardy et Benjamin Métral. Jocelyne grimpe le Grand Colombier pour la première fois et elle n'est pas la seule à s'attaquer à ce mythique sommet. Il est encore tôt ce dimanche matin. Le Tour de France va passer par là dans quelques heures. Véronique, elle, le grimpe pour la troisième fois. Pour l'instant, ce qui me gêne le plus, c'est les piétons, tout ça. Mais bon, ça va là pour l'instant. On imagine alors le peloton quand il y a le monde, le public ? Oui, ça doit être difficile, oui. Un petit bout de plat là-haut pour se reprendre. Allez, c'est parti ! Bravo ! Ça allait mieux les autres fois. Pourquoi ça allait mieux ? Il était moins dur. Chapeau bas, à 80 ans, plus de 1200 mètres de dénivelé avec des déclivités à plus de 10%. Ce grand colombier reste une épreuve, même quand on le connaît bien. Il est dur, ce colombier. Je le connais par cœur à pied, mais à vélo, c'est pas évident. Ce col est d'une beauté à couper le souffle avec sa vue plongeante sur le lac du Bourget. Ce massif du Jura est situé dans l'Ain, terre du poulet de Bresse aux pattes bleues. Allez ! C'est là ! C'est le moteur ! Dans l'Ain, on est bien ! Oui ! Le sommet n'est plus si loin. Le public, de plus en plus nombreux, a s'échauffé la voie. Allez ! Et le Mont-Blanc apparaît comme un cadeau du ciel. C'est splendide. On est très, très contents. Cet endroit du monde est tellement beau. Là, j'ai envie les coureurs à la vitesse où ils vont monter tout à l'heure, mais tout le monde peut le faire. Parce qu'ils ont des moteurs. Mais non ! Non, non, ils n'en ont pas. Non, non, et j'espère que c'est Thomas qui va passer en tête, là. Je l'attends. Même ceux qui terminent à pied s'en rappelleront longtemps. Le Grand Colombier, ça se mérite. Suite de notre série consacrée aux Jeux Olympiques de Rio pendant quatre dimanches, vous allez découvrir ces athlètes qui vont défendre les couleurs de la France et de la région. Ronald. Alors aujourd'hui, sans aucun doute, l'athlète régional le plus rapide, Christophe Lemaitre, auteur d'un bon chrono cette semaine au Métigue de Monaco sur 200 mètres. Le Savoyer ne veut pas renouveler l'erreur des Jeux de Londres où il n'avait pu résister à la pression de l'événement. Maxence Regnaud, Jordan Guéant. Personnellement, Jeux Olympiques, c'est l'objectif absolu. C'est même l'événement où on a envie de réussir. Il ne travaille d'ailleurs plus que pour ça, depuis des semaines, des mois entiers. Christophe Lemaitre est à l'orée de sa deuxième croisade olympique. Lui, l'enfant prodige du sprint français, record d'Europe Espoir, huit fois médaillé au championnat d'Europe. L'ascension vers les sommets semblait facile jusqu'à ce qui devait être son avènement, sur les bords de la Tamise. Ma première grosse défaite, entre guillemets, ça se passe pendant mes premiers Jeux Olympiques. Et voilà, ça fait mal. Donc voilà, du coup, ça m'a un peu offert des pieds sur terre. Même si je les avais toujours regardés. Mais voilà, ça m'a montré un peu le goût de la défaite. Très certainement qu'il a dû subir une pression différente. C'est vrai aussi qu'il y avait beaucoup d'attentes. Est-ce que ça a joué vraiment sur la performance ? On peut dire que peut-être qu'il y a eu d'autres paramètres, mais très certainement que ça a joué un peu. Les attentes, la pression médiatique auront donc eu raison du rêve de Christophe Lemaitre. Malgré deux finales olympiques sur 200 et 4 fois 100 mètres, le TGV de Culloz revient bredouille d'Angleterre. La tête, mais aussi le corps vont en subir les conséquences avec, depuis 4 ans, des blessures à répétition. Il y a toute la jambe qui est tendue, puis toi qui n'as pas confiance. Oui, tu te fais un peu d'étirement là, un peu, étiré sur la molette tranquillement. J'ai appris à essayer vraiment d'être à l'écoute de mon corps, vraiment. A essayer vraiment de faire vraiment plus attention à moi, ce qui concerne les pépins physiques. Vraiment faire attention, aussi vraiment essayer d'ajouter toujours des petits trucs pour être performant. On a de l'expérience maintenant, on sait qu'il faut être fort au jeu et qu'on n'est pas obligé d'être fort avant. Parce que les jeux, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel quant à l'intensité des épreuves. L'autre nouveauté pour Christophe Lemaitre, c'est l'ombre et la tranquillité offertes par l'avènement de Jimmy Vico. La nouvelle perle du sprint français traîne dans son sillage. Tous les espoirs tricolores. Je pense qu'on est plus serein, plus calme, moins sollicité. Et je pense effectivement que Jimmy a beaucoup plus de contraintes en ce moment. Qu'il y ait un peu moins de lumière, moi, ça ne me dérange pas. C'est même temps mieux, voilà, comme ça, moi, je suis tranquille, je suis dans mon coin, je sais ce que je veux. Et je ne dirais pas que j'ai moins de pression, mais j'ai moins de contraintes, on va dire. Christophe Lemaitre est donc pour le moment tapis dans l'ombre. Idéal pour le chasseur qu'il est, lui, le guépard de Savoie. Durant tout ce week-end, Nyonce, dans la Drôme, a fêté le fruit qui a construit sa réputation. L'olive noire, la seule à bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée. Ce dimanche était le temps fort de ces traditionnelles olivades, où se sont rendus Hugo Chaplon et Stéphane Yvon. Sur les étals du marché de Nyonce, les stars du week-end, ce sont elles. Fripées, bien en chair ou transformées en huile, les olives primeurs suscitent la convoitise des acheteurs. Touristes ou locaux, ils n'ont d'yeux que pour elles, et les compliments, à leur égard, ne manquent pas. C'est qu'elles ont une chair très pulpeuse, elles sont très bonnes. Une fois qu'on a mis des herbes de Provence dessus, c'est un régal. Elles ont beaucoup de goût, elles sont très bonnes. Donc on est de passage et on connaît la réputation des olives de Nyonce. C'est pour ça qu'on s'est arrêté. Par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce, elle est différente. C'est un autre travail, c'est tout. Et puis c'est un produit de terroir. Un terroir protégé par une AOP depuis plus de 20 ans. Une appellation qui contribue au succès du produit. Les gens maintenant recherchent les IGP, les AOP, pour être sûrs de savoir d'où viennent les olives et d'avoir un cahier des charges et un critère de qualité. Ça les rassure. Rassurés aussi, les producteurs. La récolte 2016 a été abondante. Rien à voir avec les deux années précédentes, catastrophique. Au niveau production en olives de table et en huile, ça a été parfait. Enfin, pour nous et pour l'appellation. Donc ça fait repartir un petit peu l'appellation parce que l'année d'avant, ça a été un peu plus difficile. Il faudra néanmoins attendre la récolte de l'hiver prochain pour confirmer l'optimisme du moment. D'après les producteurs, 2017 s'annonce comme une bonne année. Les olives sont également au cœur de notre dernier reportage, ultime page de notre série consacrée à la découverte de l'Allier, série interrompue par l'actualité et l'attentat de Nice. Ce soir, Pascal Franco et Anne-Claire Huet nous emmènent à Châtel-Montagne. Pour terminer notre voyage aux frontières de l'Allier, aux frontières du Bourbonnais, je vous invite aujourd'hui à découvrir son massif montagneux. Alors certes, nous ne sommes pas dans les Alpes. C'est un massif qui culmine à un peu plus de 1200 mètres, mais une montagne tout de même. Nous sommes dans la montagne bourbonnaise. Nous sommes ici dans le petit village de Châtel-Montagne, un village charmant et tout à fait particulier. Pour nous en parler, je suis avec Colette Capdebosque. Vous êtes présidente de l'Office du tourisme de la montagne bourbonnaise. Alors le phare du village de Châtel-Montagne, c'est son église. Quelle est son histoire ? Cette église a été donnée par le seigneur de Châtel-Montagne à son oncle Hugues de Semur, qui était l'abbé de Cluny. Elle a été donnée pour faire un petit priory au départ. Et en 1083, il y avait déjà cette petite église toute simple. Très bien, alors allons visiter la petite église pour commencer. Voilà, tout à fait. Une église clunysienne toujours bien vivante. Une des dernières de l'allié à être sonnée à la main. Une cloche, c'est un outil pour marquer le temps. Un des sonneurs est Jean-Daniel Talma, l'outil à Châtel-Montagne. Ça rythme vraiment la vie du village. Les cloches sont accordées ensemble, donc il y a une relation entre chaque cloche. Et il y a une espèce de bulle sonore qui se dégage, notamment quand on en sonne plusieurs ensemble. Et ça, c'est très très fort. Il y a des petites subtilités à sentir avec le corps, le poids de la cloche, le poids de son corps. Comment jouer avec tout ça pour être le plus précis possible quand on sonne notamment l'angélus. L'église, d'inspiration mi-bourguignonne, mi-auvergnate, a servi de laboratoire architectural aux moines clunisiens. Les clunisiens avaient trois objectifs. Il fallait que ça dure dans le temps. Ils ne construisent pas pour son temps. Il faut faire des économies. Donc en fait, ils ont trouvé des solutions. Par exemple, le footryforium, il y a l'arcade qui permet d'ajouter un étage, mais elle était vidée. Et ensuite, il faut que ça veuille dire quelque chose. C'est pour l'enseignement des populations. Poursuivons la visite avec une autre particularité de la montagne bourbonnaise. Les maisons à galeries. Un habitat communautaire datant du Moyen-Âge. Ici, logeaient des paysans qui dépendaient des moines clunisiens. Ces maisons, elles sont constituées de deux parties. En bas, on a une salle communautaire qui pouvait tenir jusqu'à 20, 25 personnes. Et la chambre du maître. Et à l'étage, on a les chambres des parsonniers. Donc les gens qui avaient une part dans la communauté. Quel était l'avantage de dépendre des moines ? On échappait à beaucoup de corvées du Seigneur. Et on n'était pas complètement propriétaires, mais on transmettait sa charge. Donc les gens étaient assurés de rester au même endroit. Parce que le Seigneur, lui, quand il voulait, il pouvait renvoyer les fermiers. Philippe Cagnère est un ancien archéologue devenu artisan d'art. Il fait des reproductions de perles celtes qu'il insère dans des bijoux en argent. Il y a 11 ans, il quitte l'Isère pour venir s'installer dans la montagne bourbonnaise. Pour une bonne raison. Je dis souvent que c'est la tranquillité. D'être tranquille. Parce que ça correspond à ce que je recherche, moi. La tranquillité. Après, ça dépend des caractères des personnes aussi, d'être isolé comme ça. Mais dans mon cas, pour la recherche, c'est intéressant. Notre périple d'une semaine dans l'Allier, dans le Bourbonnais, s'achève ici à Châtel-Montagne, dans la montagne bourbonnaise. Une montagne qui a décidé de se parer de brume pour se rendre un peu mystérieuse. Juste derrière cette montagne, c'est Rohan, la Loire, d'autres histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.